Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui de base devait être sur le transfert de Nico Williams au Barça. Mais finalement, il y a quelque chose de plus important qui s'est passé hier, qui s'est passé lundi soir, je ne sais pas vraiment quand c'est sorti. Mais je trouvais plus intéressant de parler de ça. C'est la vidéo que certains joueurs argentins, dont Enzo Fernandez, ont publié sur leurs réseaux sociaux. C'est tombé sur le Instagram de Fernandez justement, dans laquelle il chantait des chants racistes envers les joueurs de l'équipe de France et leur origine. Pourquoi je voulais m'exprimer sur ça plus que sur Williams ? Parce que je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez, qui est beaucoup trop banalisé. C'est que ça devient libre en fait, ça devient totalement libre de faire ça en fait. En fait, tu reçois des sanctions et c'est ça en fait. La FIFA et Chelsea, ils ont dit ouais, il y aura des sanctions, on n'est pas content, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien, c'est scandaleux. Donc c'est des réactions beaucoup trop laxistes, beaucoup trop laxistes. Et je pense qu'ils vont recevoir juste des amendes. Et les excuses d'Enzo Fernandez sont... En fait, je ne sais pas, parce que d'un côté, ça reste très grave, mais ça ne signifie pas pour autant que tu ne peux pas interdire à un homme de s'excuser s'il juge qu'il a fait une connerie. Mais peut-être que c'est des excuses véridiques. Moi, j'ai entendu des gens qui disent non, c'est obligé, ce n'est pas des vraies excuses. C'est ces agents qui lui ont dit ok, moi je veux bien, c'est totalement possible. C'est totalement possible, ça ne me surprendrait absolument pas et ça serait une dinguerie, mais ça ne me surprendrait absolument pas. Mais en vrai, c'est possible aussi que le mec s'est rendu compte qu'il a fait une connerie. C'est possible. Maintenant, c'est un peu trop tard pour s'en rendre compte. Mais au moins, s'il s'en rend compte, c'est déjà un début. Le problème, en fait, là-dedans, c'est que là, ça vient renforcer la haine qu'il y a entre Argentin et Français qui déjà a lieu depuis la finale de la Coupe du Monde 2022 avec ce qui s'est passé avec Emiliano Martinez. Ça continue avec Emiliano Martinez lors de l'île Aston Villa qui a continué à provoquer tel le gogol qu'il est. Là, il y a ça, il y a le fait qu'il y a des histoires avec le rugby français, avec les deux joueurs qui ont été arrêtés. Vous verrez ce qui s'est passé, mais je n'ai pas vraiment envie d'en parler dans cette vidéo. Mais voilà, ça vient alimenter le conflit sportif entre l'Argentine et la France et ça, ce n'est pas bon. Maintenant, moi, ce qui commence sérieusement à m'énerver, c'est que les Argentins, à chaque fois qu'ils gagnent un bon trophée, pas tous les Argentins, mais les joueurs Argentins, la plupart des joueurs Argentins, à chaque fois qu'ils gagnent un trophée, ils sont obligés de se transformer en sauvages. On a Emiliano Martinez quand il gagne la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire ? Quelle est sa première réaction quand il fait ça ? Il met le trophée de la Coupe du Monde devant ses testicules au calme, tranquille, pépère, au KLM. Après, ils dansent sur des chariots avec des poupées à l'effigie de l'équipe de France, je ne sais plus quoi. J'avais vu ça passer, tout le monde, machin. En conférence de presse, ils font les malins. Là, tu as ces chants-là maintenant. Tu fais des chants racistes quand tu gagnes la Copa América. Je dirais vraiment... C'est bon, moi, si l'Argentine continue à se comporter comme des abrutis à chaque fois qu'ils gagnent un trophée, autant qu'ils n'en gagnent plus. Moi, franchement, il y a tellement de joueurs Argentins qui pètent un câble sur cette vidéo que ça ne me choquerait pas. Ils ne le feront jamais parce qu'ils sont trop laxistes, justement. Mais ça ne me choquerait pas que la FIFA et la Cône Meubole disent « c'est mort, vous n'avez pas le trophée, on vous retire le trophée ». Ça, ce serait une sanction exemplaire. Ça, ce serait une vraie sanction exemplaire. Évidemment que ça niquerait le rêve de beaucoup de gens. Mais il y a un moment, le racisme est suffisamment grave pour qu'on décide de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et il y a quand même pas mal de joueurs Argentins sur la vidéo qui chantent ça. Donc, on ne vienne pas me dire « oui, mais c'est qu'une petite minorité, gna 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 ». Non, à la limite que certains n'aient pas participé au chant raciste de cette fois, d'accord. Mais par contre, ils ont participé aux célébrations de 2022 ou dans lesquelles ils provoquaient les Français, tu vois. Et les supporters argentins à la Coupe du Monde 2022, ils chantaient déjà ce chant-là. Donc, ce n'est pas comme si tu l'avais découvert et que tu l'avais chanté sans connaître les paroles. En 2022, ils l'ont déjà fait, ils ont déjà été remarqués pour ça. J'allais dire sanctionnés, mais non, du coup, je n'en sais rien. En fait, je ne suis même pas sûr qu'ils étaient sanctionnés pour ça. Et donc, tu connais la chanson, tu sais ce qu'elle provoque. Donc, le problème, c'est que si dans l'euphorie, les mecs, ils se transforment en sauvages à chaque fois qu'ils ont gagné quelque chose, ça ne va pas être possible. Ça ne va clairement pas être possible. Et dans le même temps, il y a le dossier Julian Alvarez qui pourrait arriver au PSG. Si le gars, on va être très clair là-dessus, si le gars a participé à cette vidéo raciste, c'est mort. Il ne vient pas. C'est mort. Je n'en ai rien à foutre. Il ne vient pas. Moi, j'aime bien Julian Alvarez. C'est un joueur que j'aime bien. C'est un bon percuteur. Il est très polyvalent. Je pense qu'à Paris, il pourrait s'épanouir. Mais s'il a participé à cette dinguerie, c'est mort. Il ne vient pas. C'est mort. On a suffisamment d'argent comme ça pour s'acheter autre chose que lui. Sinon, il doit vraiment recruter à City. Il y a Bernardo Silva. Il faut qu'on avance sur le dossier. Voilà. Tu as largement de quoi faire sans recruter Julian Alvarez. Donc, s'il a participé à cette vidéo, c'est mort. S'il n'y a pas participé, il n'y a pas de problème. C'est bon. Tant qu'il te perd. Mais s'il y a participé, c'est mort. Il ne vient pas. C'est mort. Il ne vient pas. Mais il y a un moment, j'en ai marre du laxisme. J'en ai marre de ces gens qui viennent t'expliquer que oui, mais en fait, c'est dans l'euphorie. Ce n'est pas si grave. C'est bon. Vas-y, bouge, toi. Bouge, bouge, bouge. Vas-y, bouge. C'est bon. Bouge. C'est bon. Il y a un moment, ça suffit. C'est une histoire d'euphorie. Frérot, quand tu gagnes la Coupe du Monde, la seule chose que tu trouves à faire, c'est mettre la coupe devant tes couilles. Et il y a un moment. Oh. Je ne sais pas. Il va falloir commencer à prendre des sanctions. Emiliano Martinez, il faisait des trucs totalement pas autorisés face aux joueurs lillois. Il déconcentrait, alors qu'il y a une règle, je crois, qui stipule que tu n'as plus le droit de déconcentrer le joueur, il me semble, avoir vu passer ça. Il prend un carton jaune, mais il nous sort une règle, je ne sais pas quoi, une règle de derrière les fagots pour nous expliquer que oui, mais en fait, le carton jaune pendant le match et le carton jaune en séance de tir au but, ce n'est pas les mêmes. En fait, on repart à zéro pendant la séance de tir au but. Pourquoi ? Pourquoi ? Explique-moi, pourquoi ? Genre le mec, pendant le match, il fait un tacle ultra gravissime de ouf. Il prend un carton jaune, parce que je ne sais pas, l'arbitre, un jaune orangé, il prend l'arbitre, il est pointif, il est indulgent, voilà, et tout. Mais il fait un tacle super dangereux, il limite, tu vois, comme Tony Kroos, tu vois. Tony Kroos qui fait un tacle sur Pedri en quart de finale de l'Euro, Pedri, il sort, il se fait une entorse latérale de je ne sais plus quoi, et il ne prend que carton jaune, Tony Kroos. Donc tu vas me dire qu'après avoir fait de multiples fautes pendant le match, dont cette faute qui lui a valu carton jaune, enfin qui lui aurait dû lui valoir au moins carton jaune, si derrière il avait fait une autre faute pendant la séance de tir au but qu'il avait pris un carton jaune, ouais, mais on revient à zéro. Mais non, parce que le comportement du mec pendant tout le match, il a été exécrable. Mais je ne sais pas, la séance de tir au but, elle ne se déroule pas deux jours plus tard, elle se déroule cinq minutes après, le mec ne va pas changer de comportement en l'espace de cinq minutes. S'il a décidé de faire le débile et qu'il continue à faire le débril en séance de tir au but, alors qu'il l'a déjà fait pendant le match, et bah tu le dégages. Tu le dégages. C'est bon, j'en ai marre de cette espèce de complaisance en mode, oui mais ni 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 ni. Bougez, bougez, c'est bon, ça me suffit, ça m'énerve. Ça, ça m'énerve. Les mecs qui viennent de, les Argentins qui viennent de, qui viennent faire n'importe quoi dès qu'ils ont gagné un trophée, frère. Qu'est-ce que ça va être s'ils gagnent la médaille d'or aux Jeux Olympiques ? Ça va être quoi ? Ça va être quoi s'ils gagnent la médaille d'or aux Jeux Olympiques en France en plus de ça ? Moi j'adorerais, mais je vois, je veux tellement qu'il y ait un France-Argentine en finale olympique. Finale des Jeux Olympiques, je veux un France-Argentine, moi. Moi je veux un France-Argentine, parce qu'il est temps qu'on règle ça sur le terrain. Il est temps qu'on règle ça sur le terrain, parce que ça va commencer à bien faire cette histoire. Il est temps qu'on règle ça sur le terrain. Franchement, moi je trouvais très important de parler de ça, parce que, évidemment, il y en a qui vont faire preuve de laxisme, donc qui vont moins en parler en t'expliquant que oui, mais c'est normal parce que c'est des opinions. As-y, bouge. As-y, bouge. Bouge. Avec tous les respects que j'ai pour toi, bouge. Vraiment, bouge. Donc je voulais en parler, je trouvais important. Demain, il n'y aura pas de vidéo sur Julien Alvarez au PSG, machin, machin. Je ferai une autre vidéo, je ne sais pas sur quoi, mais on verra bien. Mais en tout cas, je trouvais important de remplacer. De toute façon, William Sobarsa, après, c'est une bonne idée. Le mec, il est super talentueux. T'as la mine Yamal sur le côté droit. T'as très peu de chance qu'il y ait des gens qui t'expliquent que c'est une mauvaise décision. Après, ce serait leur avis, mais moi, William Sobarsa, je trouve ça d'une évidence née, d'une évidence rare. Donc bon, voilà, pas la peine d'en faire une vidéo dessus. Donc je trouvais plus important d'en faire une vidéo sur ça. Demain, je verrai qu'est-ce que je ferai comme vidéo. Peut-être que c'est demain que sortira la vidéo Bergwijn à Marseille. Comme ça, vendredi, il n'y aura que le live Mercato qui sortira. Je verrai. Le live match amical ou match de l'équipe de France qui sortira. Je verrai. Je verrai, je verrai. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je trouvais important de la faire. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était le football à l'aveugle. A bientôt.